Ça représente un certain succès de l'entreprise des possibles sur Lyon et que le 150e entreprise, ou en plus une entreprise que je connais depuis tout le temps, l'entreprise Boiron me fait un double plaisir. Donc tout ça me renforce je dirais dans la conviction qu'on a gagné ce pari de mobiliser les entreprises de Lyon pour s'occuper d'une population qu'on ne voit pas, les invisibles, c'est-à-dire les gens qui sont à la rue. Et bien parce que depuis l'origine, les laboratoires Boiron prennent soin de leurs collaborateurs. Depuis l'origine, les laboratoires Boiron prennent soin des patients en les soignant avec le plus grand des respects et on a décidé qu'il était le moment, dans le cadre de notre politique RSE, de faire rayonner ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise en aidant les personnes en grande difficulté. 150 entreprises qui nous ont rejoints, c'est à peu près 15% du potentiel des entreprises lyonnaises. Et deuxièmement, c'est 10 000 personnes qui ont été aidées, accompagnées. Parce que l'entreprise des possibles répond à cet objectif d'aller plus loin et donc d'aider des personnes en difficulté à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi parce que ça a été créé par notre monsieur Anna Mériot, qui est un Lyonnais. Également, un collectif qui va rayonner sur le plan régional. Et ça, on pense que c'est quelque chose d'important d'être en aide à côté de chez nous. Puisque le mouvement est lancé, il y aura des forces vives pour venir à nos côtés. Donc il faut transmettre maintenant. Cette entreprise des possibles nous semble totalement adaptée aujourd'hui à notre volonté, dans le cadre de la RSE, de mettre notre pierre à l'édifice. de la RSE, de la RSE, de la RSE, de la RSE, de la RSE. Merci.